bonjour les enfants alors c'est l'heure de l'histoire et je vais vous lire le livre de madame bonheur connais tu un pays où les vers de terre pleurent à longueur de journée pourtant ce pays a existé c'était le pays le plus triste du monde il s'appelait le val de larmes le matin en se réveillant les oiseaux du val de larmes ne se mettait pas à chanter ils éclataient en sanglots oh oui c'était un pays affreux pour couronner le tout le roi lui même passait son temps à pleurer assis sur son trône il se lamentait et de grosses larmes couler sur ses joues madame bonheur était allée en vacances au bord de la mer à présent elle rentrait chez elle elle conduisait en fredonnant gaiement quand elle a perçu un poteau indicateur val de larmes dix kilomètres val de larmes c'est curieux je ne connais pas ce pays songea madame bonheur et elle suivit la direction indiquée en arrivant au val de larmes madame bonheur s'arrêta un instant devant une porte une pancarte qui disait vous entrez dans le val de larmes par ordre du roi il est interdit de sourire rire s'esclaffer très intrigué madame bonheur continue à sa route elle arriva devant un château un garde lui fit signe de s'arrêter que voulez vous demanda-t-il d'une voix lugubre madame bonheur répondit en souriant poliment je voudrais voir le roi je vous arrête grogna le garde pourquoi parce que vous avez mis vous avez commis une faute grave très grave le garde ouvrit la lourde porte du château il fit entrer madame bonheur lui fit traverser la cour d'honneur lui fit monter un escalier gigantesque lui fit longer un immense couloir ouvrit une autre lourde porte fit entrer madame bonheur dans une vaste salle et au fond de cette vaste salle trôné le roi en larmes le garde fit une référence une révérence et dit votre majesté j'ai arrêté cette personne en flagrant délit le roi cessa de sangloter votre majesté cette personne ma souris continue à le garde il y eut un grand silence et au bout d'un moment le roi s'écria est ce possible madame bonheur éclata de rire elle rit hurla le roi d'un ton scandalisé pourquoi pas s'esclaffa madame bonheur elle s'esclaffe rugit le roi et il fondit en larmes pourquoi est il interdit de rire demanda madame bonheur parce que nous sommes dans le val de larmes gémit le roi ça n'a jamais été permis ajouta-t-il en pleurnichant puis il se mit à sangloter j'étais triste avant votre arrivée et maintenant je suis deux fois plus triste madame bonheur demanda doucement vous aimez être heureux évidemment grommela le roi mais c'est impossible suivez moi dit madame bonheur ne me parlez pas sur ce ton gémit le roi oh je vous en prie ce n'est pas le moment répliqua madame bonheur alors le roi se leva et la suivi ils traversèrent la vaste salle passèrent la lourde porte longèrent l'immense couloir descendirent l'escalier gigantesque traversèrent la cour d'honneur passèrent la porte d'entrée montez dans ma voiture dit madame bonheur madame bonheur se mit au volant et conduisit le roi jusqu'à la pancarte placée à l'entrée du val de larmes séchez vos larmes dit-elle en donnant un grand mouchoir au roi puis elle prit un stylo feutre dans son sac cinq minutes après elle avait terminé et elle fit lire la pancarte au roi vous entrez dans le val de rire par ordre du roi il est permis de sourire rire s'esclaffer voilà déclara madame bonheur maintenant vous pouvez être heureux mais je ne sais pas comment on fait répondit le roi en reniflant madame bonheur dit en souriant il suffit d'essayer c'est très facile le roi essaya de sourire ce n'est pas trop mal remarqua madame bonheur en pouffant de rire et le roi s'esclaffa puis il annonça en se tordant de rire je suis le roi du val de rire en rentrant chez elle madame bonheur rencontra monsieur heureux qui se promenait dans la campagne bonsoir madame bonheur vous avez fait un bon voyage oui et je viens de faire un détour par le val de larmes le val de larmes je ne connais pas ce pays s'étonna monsieur heureux madame bonheur lui répondit d'un ton malicieux pour tout vous dire ce pays n'existe plus et voilà les enfants l'histoire de madame bonheur est terminée bientôt